bonjour les amis désormais à partir de dorénavant et pas plus tard que tout de suite je vais vous étonner avec une question est ce que vous savez ce que ça veut dire un webmarketeur qualifié ça n'existe pas sur le web en tout cas j'ai jamais entendu je n'ai jamais entendu moi sur sur le web on parle bien du trafic du trafic qualifié c'est à dire les gens qui veulent acheter mais on ne parle pas des webmarketeurs qualifiés et à mon avis c'est étonnant ça m'étonne moi parce que normalement ça devrait exister pourquoi parce que supposons maintenant aujourd'hui vous êtes en quête de quelque chose vous voulez être formé par exemple sur youtube vous êtes sur youtube vous avez lancé votre chaîne mais vous n'avez pas d'abonnés par exemple malheureusement vous êtes vous connaissez pas la technique vous ne connaissez pas le jargon vous ne connaissez pas beaucoup de choses et c'est vraiment difficile pour vous alors normalement vous avez déjà un choix bien précis c'est à dire votre positionnement c'est d'avoir des abonnés sur youtube c'est très clair vous cherchez abonnés sur youtube vous aurez énormément de réponses sur la question très bien donc pour les marketeurs vous êtes bien niché parce que vous avez choisi une sous niche vous n'avez pas choisi tout le web vous n'avez pas choisi google ou tout youtube vous avez choisi seulement la question des abonnés sur youtube ok donc c'est comme un train des rails directement vers la gare des abonnés sur youtube de son côté lui webmarketeurs normalement tous les bras webmarketeurs il conseille les gens de faire la même chose c'est à dire il faut qu'ils soient nichés il faut que ils veulent par exemple installer leur business sur youtube il faut qu'ils soient nichés par exemple que vous choisissez par exemple c'est pas moi pas la voiture mais les enjoliveurs seulement voilà c'est ça la chose sous niche automatiquement tout le positionnement et il conne à ça il n'y a aucun problème donc il vous donne des conseils pour faire ça et ça 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 marche parce que ça leur apporte énormément d'argent les gens qui sont nous souligés ils vont directement à l'endroit où il peut acheter ce qu'ils veulent ils vont pas chez le grossiste ils vont pas chez le détaillant ils vont pas chez le mercantile ils vont directement dans le magasin spécialiste dans ce qu'ils recherchent coûte 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 ils vont acheter donc il va y va y avoir la qualité il va y avoir vraiment tout le choix de ce qu'ils cherchent et puis voilà c'est très bien mais une fois que vous êtes passé de l'autre côté de la barrière que vous allez commencer quand même à faire votre business normalement il faut que vous soyez aussi soinché parce que si je passe par exemple moi en tant que vendeur d'enjoliveur si j'envoie ma promotion je parle d'enjoliveur je vais automatiquement récolter rien que les gens qui s'intéressent aux enjoliveurs je vais pas tomber sur les gens qui cherchent youtube ou les abonnés ou je ne sais pas quoi vous avez vous avez vu de chaque côté du côté du prospect et du côté du webmarketer vous avez compris maintenant vous d'autre côté de la barrière vous allez récolter rien que les enjoliveurs et vous allez vendre avec eux ils vont acheter que ça coûte cher ou pas cher mais vous êtes spécialisé vous êtes même vraiment vous devez avoir l'étiquette de professionnel des enjoliveurs et tout ça pour que vous soyez très très sérieux c'est comme ça que vous pouvez gagner de l'argent plus facilement il ne faut pas avoir beaucoup de secteurs d'activité comme ça ou bien bon si vous êtes capable de gérer tout ça il faut créer une chaîne youtube par produit donc séparément à ce moment là même le site séparément 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 comme ça si vous recevez une demande vous allez tomber exactement sur le crélo choisi et séparé et isolé des autres et bien entendu vous avez tous les documents tous les argumentaires tout est mais il faut pas quand même multiplier trop parce que bon moi je pense que au delà de travail ça va être beaucoup plus pénible parce que on risque de ne pas être professionnel et ça va se ressentir normalement dans les webinaires quand vous allez mettre par exemple un webinaire et que vous êtes c'est pas moi dans les couche-coussiers et qu'on vous pose des questions sur les couche-coussiers et que vous, normalement, vous n'êtes pas professionnel des couscoussiers, vous allez être coincé. Et ce n'est pas bon pour vous parce que ce n'est pas sérieux. Vous avez compris. J'espère que cette leçon-là vous a servi. Et j'espère qu'à partir de dorénavant et pas plus tard que maintenant, vous allez chercher seulement les webmarketeurs professionnels qualifiés. Donc, moi, de mon côté, je mets à votre disposition un certain nombre de vidéos, plus d'une antenne. J'ai une fiche où il y a 174 formations gratuites offertes faites par des professionnels que je vous mets sous le nez. Vous pouvez la télécharger. Et puis, si vous avez aimé ma vidéo, je vous conseille de répondre au questionnaire que je vous ai laissé en bas pour que je puisse quand même vous classer là où vous êtes. Par exemple, vraiment, la sous-niche, le nom, votre nom, un certain nombre de... Qu'est-ce que vous aimez faire. Comme ça, je peux vous envoyer d'autres formations offertes pour que ça vous serve à vous personnellement. Ok ? Si vous voulez, par exemple, c'est pas moi, vendre, faire la pêche, comment pêcher un rangle, par exemple. Donc, vous aurez des formations comme ça qui vont dans ce sens. Bien entendu, moi, chaque semaine, dans l'avenir, je vais envoyer au moins une centaine de formations offertes par semaine, au moins. Et puis, je vais transformer ça en magazine pour que ça puisse être beaucoup plus agréable et ça va être beaucoup plus étoffé. Bien sûr, ça intéresse autant les professionnels que les apprentis. Et je pense que vous serez très nombreux. Et si vous ne voulez pas poser une question, il n'y a aucun problème, vous me la posez. Moi, je prépare une réponse et je la diffuse comme ça sur vidéo. Ok ? Alors, je vous remercie et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada